patrice à quelques heures du départ pour vancouver comment te sens-tu ah ben je me sens de mieux en mieux l'excitation est à son comble ça ça fait du bien un petit peu on a reçu les sacs on a reçu les affaires qui sont très belles d'ailleurs et on a en train un petit peu tout de deux mètres ensemble et on voit là en école dans 48 heures derniers derniers entraînements aujourd'hui et demain et dernier petit réglage et puis on part qu'est ce que tu attends de cet échange olympique alors déjà ce que j'en attends c'est de prendre le maximum de plaisir avec avec seb et et le reste le reste de notre équipe de notre staff technique bruno minjon david placé Geoffrey tocan on va vraiment faire tout ce qu'on peut pour le plus de bonheur et le plus de plaisir possible sachant que bien sûr ça sera peut-être nos derniers jeux olympiques et donc de donner tout tout ce qu'on peut donner pour ces jeux olympiques tu vas connaître tes troisième jeu olympique d'hiver quelles sont les images fortes que tu gardes de sautelac et de turin alors les images que je que je retiendrai de sautelac city bien sûr c'est que le prince albert faisait partie de notre équipe c'était c'était le pilote du bob a4 et j'étais son équipier avec charloula et sébastien gatuzo déjà et bien sûr c'est c'est des jeux c'était nos premiers jeux olympiques donc ça ça reste une image très forte surtout que moi j'avais trouvé ces jeux extraordinaires c'était un seul village olympique et tous les athlètes de tous les pays étaient étaient réunis dans ce village et c'était c'est des moments extraordinaires qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires et ensuite les jeux olympiques de turin ça bon des jeux beaucoup plus proches de chez nous donc on a eu un bus affrété avec avec nos familles et nos amis et ça ça c'est un petit peu le le souvenir que j'en garderai c'est c'est cette proximité cette proximité qu'on a eu avec les jeux olympiques quand on n'avait pas connu à sautelac city parce que bien sûr de l'autre côté de l'atlantique donc automatiquement nos familles n'avaient pas pu suivre et nos amis non plus ils avaient suivi ça la télé donc là évidemment c'est c'était beaucoup plus proche et beaucoup plus familial d'ailleurs le village olympique était beaucoup plus familial aussi parce que vu la taille et l'organisation mais bon le sinon le la cérémonie d'ouverture et de clôture était magnifique et bien sûr porte drapeau j'étais porte drapeau à à l'occasion de ces jeux à turin donc c'était bien sûr maximum d'émotion et et de fierté d'avoir d'avoir porté le drapeau de monaco devant ces milliers de personnes et ces millions et milliards peut-être de téléspectateurs je sais pas donc maintenant qu'attendre de ces jeux peut-être que ça sera comme j'ai dit précédemment les derniers jeux olympiques auxquels on participera maximum de plaisir et en garder aussi j'espère d'autres d'aussi bons souvenirs qu'on en a des deux précédents un mot sur sébastien gattuso ton coéquipier un partenaire de longue date alors oui avec seb on est équipier depuis maintenant je dirais je crois que c'est 16 ans on a j'ai commencé en 94 lui en 93 on a tout de suite bien accroché on était de la un petit peu de la même génération on dé on débarquait un petit peu dans une équipe qui qui était un petit peu ancienne donc on on serrait les coudes à l'époque et et on s'est tout de suite bien retrouvé d'ailleurs dès que j'ai commencé à piloter en 98 il a été mon freineur je crois la l'année suivante et depuis 99 c'est c'est mon freineur c'est c'est bien sûr le le meilleur athlète qu'on qu'on ait à monaco et je pense qu'on ait eu à monaco jusqu'à présent c'est un athlète et un athlète exceptionnel et moi quand je me retrouve avec avec lui au départ j'ai j'ai une espèce de confiance et de sérénité je le connais par coeur il me connaît très bien aussi je sais que je connais tous les paramètres et ça c'est quelque chose qui rassure et c'est important de connaître son son matériel son bob ses patins c'est aussi important de connaître son freineur même pendant l'échauffement on a nos un petit peu nos rituels et notre façon de fonctionner on se reconnaît bien et j'espère j'espère qu'aux jeux olympiques ça va ça va aboutir à quelque chose un mot sur la piste de whistler une piste très technique et difficile oui c'est ce qui revient c'est ce qui revient assez fréquemment maintenant c'est on a découvert cette piste l'année dernière à l'occasion d'entraînement officiel et tout le monde tout le monde a été surpris par la difficulté de cette piste difficulté technique mais aussi piste la plus rapide du monde actuellement en bob à 2 et en bob à 4 on est proche des 155 km heure c'est à dire qu'elle est 20 à 30 km heure plus vite qu'une piste traditionnelle maintenant tout le monde sera logé à la même enseigne mis à part peut-être les canadiens qui ont bien sûr des beaucoup plus de descente que les autres nations mais bon on a de l'expérience j'ai plus de dix ans de pilotage derrière j'espère que ça va nous servir pour pour appréhender au mieux cette piste ô combien technique et rapide et pour en tirer le meilleur résultat possible IR 1 1 il il Sous-titrage Société Radio-Canada